Les points de vue Rappel Un récit raconte une histoire. Les principaux éléments qui la composent sont les événements, les personnages et le cadre spatio-temporel. L'auteur est une personne réelle, un être de chair et de sang qui a produit le texte. Il délague à un narrateur le soin de raconter l'histoire. Le narrateur est donc un être d'ancré de papier qui va prendre en charge le récit. Si le récit est écrit à la première personne, le narrateur adopte nécessairement son propre point de vue, le point de vue interne. Si le récit est écrit à la troisième personne, le narrateur n'est pas un personnage de l'histoire. Plusieurs points de vue sont possibles. Son point de vue peut être interne. Il entre dans la conscience du personnage principal dont il connaît les pensées et les sentiments. Son point de vue peut être externe. Il décrit et raconte comme un simple observateur, sans chercher à expliquer le sens des actions ni à interpréter l'attitude des personnages. Mais dans la plupart des récits à la troisième personne, le point de vue du narrateur est multiple. Il adopte un point de vue omniscient, du latin skir et savoir, et de omnis tout. créé par Paltoon.